Dans les Landes, une famille s'apprête à découvrir les joies du camping. Ça y est, les vacances commencent. Ah yes ! Sophie, 45 ans, infirmière, et Sébastien, 50 ans, conducteur de travaux, vont passer une semaine sous la tente avec leurs trois enfants. Lily Rose, 15 ans, Elliot, 11 ans, et Tristan, 17 ans. Une grande première pour cette tribu originaire de Sainte en Charente-Maritime, habituée aux vacances en mobilhome. Évidemment, la toile de tente, elle est tout au fond. Pour économiser, les parents ont choisi la location de tente. 200 euros la semaine, c'est trois fois moins cher que l'achat. Attends, elle est lourde. Attends, attends, attends. Ils ont pris un modèle gonflable, censé se monter en quelques secondes. Mais Lily Rose, l'aîné, a quand même quelques doutes. Par contre, tu as vu l'entrée ? Tu te le sens pas, Louis ? Pas du tout. Vraiment pas. J'avais été voir sur Internet la vidéo. Normalement, les piquets de couleurs vont dans les trous de la même couleur. Sur Internet, ça semblait facile. Mais encore faut-il avoir tout l'équipement. Apparemment, il nous manquerait déjà une pompe. La pompe était en supplément pour 1 euro par jour. Manifestement, la famille a raté l'info. Sur la vidéo, il n'y avait pas de pompe. C'est un petit peu embêtant si on n'a pas de pompe. Écoutez, les mecs, vous avez des abdos, vous vous gantez avec la bouche. L'avantage d'une famille nombreuse, c'est qu'il y a plusieurs paires de poumons disponibles. Pour les novices, bien lire la notice avant de partir. Première athée des vacances. Mais leurs efforts sont inutiles. L'attente reste désespérément plate. On galère. Qu'est-ce qui a eu cette idée ? C'est moi. En général, les idées folles de la famille. Vous avez adhéré quand même, il ne faut pas exagérer. Déjà, j'ai la tête qui tourne, j'ai trop montré. Et c'est le coup de pompe général. Tristan décide alors d'aller chercher de l'aide. Le campeur d'à côté est allemand. Tristan se lance avec ses rudiments d'anglais. Ça, c'est des joies du camping. Le dépannage entre voisins, ça, c'est génial. Et cette fois, l'attente se monte en moins de 30 secondes. Ah oui, c'est un peu plus de gueule, oui. C'est comment ça prend de forme. Ouais, c'est cool. Pour autant, Lily Rose ne se réjouit pas. Les vacances à la Robinson Crusoe, ce n'est pas sa tasse de thé. Ah non, mon pied. Est-ce que c'est normal, on vient juste de la monter ? Il fait déjà une chaleur à crever dedans ? Pas de bestioles dans la tente. Grosse vagues, immense étendue de plages, ambiance conviviale et spécialité du Sud-Ouest, chaque année, plus de 2 millions de touristes passent leurs vacances dans les Landes. Dans cette région surnommée la Californie française, à 20 minutes d'Ozgore, il y a un camping hors norme. Un parc d'attractions à ciel ouvert. Espaces aquatiques XXL, restaurants, boutiques, centres d'équitation et airs de jeux. Cette ville dans la ville propose jusqu'à 12 animations en même temps. 7 000 touristes s'y croisent chaque été en toile de tente ou en mobile home VIP. C'est trop bien. Originaire du Tarn-et-Garonne, Charlotte, Cynthia et ses 2 enfants passent leurs 1res vacances tous ensemble. Vous n'allez pas peur des crocodiles ? Mais il n'y a pas de crocodiles là-dedans. Le couple veut gâter les garçons, mais son budget est ultra serré. Les 2 femmes réussiront-elles à résister aux tentations ? On va tenter de céder une seule fois. Laure, Julien et leurs 2 enfants espèrent passer un séjour magique. Cela fait 5 ans qu'ils ne sont pas partis en vacances tous les 4. Leur objectif se crée un maximum de souvenirs en famille. J'ai donné 40 ans pour faire ça, mais je n'avais pas du tout. Pour l'anniversaire de leur fille, Ornella, ils ont prévu une surprise qui devrait marquer les esprits. Un très joyeux anniversaire, Manala. Nicolas et ses copains, eux, viennent fêter la fin des examens. Ils vivaient tous ensemble à l'internat à Annecy, en Haute-Savoie, et s'offrent leurs premières vacances d'adultes. Comment est-ce qu'on vit à ce site, là-dedans ? On ne vit pas, en fait. On jette les trucs et après, on dort dessus. Après 2 ans de travail acharné, ils comptent bien se lâcher. Tu m'as canardé par nos groupes. Et ils espèrent finir l'été bien accompagnés. On voit ces mots ! Vous découvrirez aussi les coulisses de ce camping de la démesure. Nous avons suivi la chouchoute des vacanciers, l'exubérante Morgane. Il faut avoir le truc en soi, je pense. Certaines personnes ne sont pas faites pour ça. C'est des animatrices sans trahérer. Pour cette passionnée, l'été sera riche en émotions. Surf, fiesta et grand frisson, un été de rêve dans un parc d'attractions. Il est 7h du matin. Alors que la plupart des campeurs sont encore endormis, un drôle d'animal sort de sa tanière. Elliot, 11 ans, et son pyjama licorne. Ça va ? Ça va ? Pas trop. C'est vrai, pourquoi ? Il faisait froid, un coup, il faisait chaud. Dans leur tente de 15 mètres carrés, Elliot, son papa Sébastien et sa sœur Lily Rose n'ont pas fermé l'œil. Tu viens dormir, Lulou ? Pas trop. Et pourquoi ? Parce que tu m'imagines. Tu n'as pas beaucoup de place. Je t'ai entraîné pour plus tard quand on voit une nana. Estime-toi, Lulou. Pour oublier cette nuit agitée, ils vont chercher leur petit déjeuner à la supérette du camping qui vend des viennoiseries fraîches tous les matins. Bonjour. Trois pains en raisin, trois chocolatting, trois croissants, s'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Allez, on prépare le petit déj. Cette semaine, les apprentis campeurs vont découvrir les avantages et les désagréments de la vie en pleine nature. Je ne sais pas si tu as entendu ce matin. Les vagues. Moi, je pensais que c'était le vin. J'ai eu la même sensation. C'est sympa de te réveiller. Merci pour vous. Oui, il est de 6h30, c'est génial. Le petit déjeuner prend soudain des airs de parenthèses enchantées. C'est un lapin, il faut lui donner quand même un peu de légumes. Il n'a pas de carottes. Avec les lapins, il est là-bas. Il nous fait la gueule. Il goud. C'est la première fois que j'en vois un. à l'état sauvage comme ça. Je les trouve quand même qui ne sont pas très, très craintifs. Ils sont plutôt un peu domestiques. Alors que certains savourent leur début de journée, à l'autre bout du camping, d'autres s'apprêtent à vivre leurs premières vacances en famille recomposée. C'est magnifique. Merci beaucoup. Bonnes vacances. Si vous avez un souci, vous appelez à la réception. Merci. Charlotte, 31 ans, Cynthia, 27 ans, et ses deux enfants, Rayler, 9 ans, et Hayden, 8 ans, vont passer deux semaines dans ce mobilhome. Ça vous plaît ? C'est magnifique. J'espère avoir une terrasse comme ça, justement. J'ai peur que ça se fasse 10 le sol. Une terrasse couverte, un intérieur de 15 mètres carrés avec une grande cuisine, une salle à manger, une salle de bain et deux chambres, s'il vous plaît. Oh, c'est stylé ! En plus, c'est... Oh, j'aime bien dormir. T'as déjà dormi en haut ? Non, c'est mon frère qui a déjà dormi en haut. C'est la première fois que Cynthia et ses enfants séjournent en mobilhome. Je m'attendais à plus... Grand. Grand stic. Donc, ça va, je suis contente. Il y a des fouilles, il y a beaucoup d'oeuvres de la main et ses confort. Il y avait plus confort, on a pris le minimum quand on avait plus confort. On a pris le cosy, donc c'est le minimum de confort, oui. Et mon maman ? Non, non, pour un si peu d'espace. Non, non, c'est très fonctionnel et... Ouais, c'est très mignon. Pour éviter la supérette du camping et faire des économies sur les courses, elles ont tout acheté avant de venir. Euh, ça, ça... Le coca, je le mets en prion. La mère au foyer et la serveuse ont mis de l'argent de côté toute l'année pour s'offrir ce séjour à 2700 euros. Alors, pour les activités, elles ont prévu une enveloppe de 1000 euros à ne surtout pas dépasser. Chérie, je te mets tout ce qui est hygiène pour que tu... si elles ont même emporté leur pastille WC, c'est parce que Charlotte a une passion pour le ménage. À peine arrivée, alors que le mobilhome est propre, elle se met au travail. vous allez tout désinfecter, Charlotte ? Non, non, je suis pas non plus... Elle adore quand c'est propre. J'ai un petit peu maniaque. La jeune femme récure tout de fond en comble, du sol au plafond. J'aime que ce soit propre, mais de la désinfecter pour les microbes, non pas... je vais arrêter, je vais me faire passer pour aller à l'eau. Pour ? Pour une ménage, il y a des taux. Après une heure de nettoyage intensif, les vacances peuvent enfin commencer. Les enfants veulent découvrir la piscine. 7000 mètres carrés, 7 bassins différents. C'est l'un des plus grands parcs aquatiques à thème des campings français. Regardez Edonne ! Il fait trop le militaire, il est trop beau ! Charlotte et Cynthia se réfugient au snack, l'occasion de passer quelques minutes en tête à tête. Ça fait 2 ans qu'elles sont en couple. Elles se sont rencontrées chez des amis. Une soirée où j'avais pas du tout envie d'aller. Où je ne voulais pas aller. Et voilà, on s'est rencontrés là-bas et... Et le lendemain, je lui écris. Et elle est venue me boire un café, elle est venue repartie. C'est ça. Toute une soirée, avant d'en dormir, elle me dit qu'est-ce que je t'aime. Et t'inquiète pas, je t'aimerais encore plus demain. Tous les jours, elle me le dit. Tu te rends compte, demain, je t'aimerais plus qu'aujourd'hui. Au départ, pourtant, leur histoire n'était pas une évidence. On a quand même eu des bénéfices. Je voulais j'étais amoureuse, mais j'avais peur, je ne voulais pas, c'était que mes enfants. Je me suis résignée parce que, bon, j'étais amoureuse. Elle était amoureuse, quoi. Elle m'a eu... De leur côté, les garçons ont très vite adopté Charlotte comme une deuxième maman. Quand ils veulent me taquiner, pour m'embêter, ils m'appellent papa, des fois. Charlotte compte sur ce séjour pour renforcer ses liens avec Ryler et Hayden, même si les vacances ne s'annoncent pas de tout repos. Il faut arriver à la récupérer. Les années à la piscine, c'est une chose, mais les sorties de la piscine, c'est autre chose. Vite ! Pendant que Cynthia et Charlotte tentent de s'imposer... C'est pas facile, non. Là, la preuve, il y en a un qui est sorti et il y en a un qui est encore dans l'eau. À quelques allées d'ici... Ce soir, 21h30, top à la vachette. Une autre famille profite d'un premier déjeuner en terrasse. Elle est arrivée hier et elle apprécie le cadre à une exception près. Non, c'est comme... À part... Ce soir, 21h30, top à la vachette ! Laure, 41 ans, conseillère dans une banque et Julien, 42 ans, cadre dans l'agroalimentaire, habite Valence, dans la Drôme. Ils sont venus avec leurs deux enfants. Non, alors là, par contre... Roméo, 5 ans, Ornella, 11 ans et sa copine, Clara. Le couple a payé 5000 euros pour passer 2 semaines dans ce lodge tout confort avec 2 grandes chambres. Climatisation et écran plat. Vous aviez déjà été dans un camping comme ça ? Euh, comme ça, non ? Non. Non, non. Le petit banc comme ça... Magnifique. C'est super ! Moi, la douche, là, j'adore ! On nous parle de la douche depuis qu'on la réserve, quand même. Non, là, c'est super bien ! Il y a aussi la plante chat, le nouveau joujou du père de famille. En général, quand tu vas dans un ambulant, t'as pas ça. T'as juste un poil ou les barbecues que t'as trouvées au fin fond du camping. Là, c'est génial, tu peux en faire quand tu veux, quoi. Expatrié aux Etats-Unis pour le travail de Julien, la tribu ne s'était pas offert de vraies vacances détentes depuis 7 ans. Là-bas, Julien avait très peu de congés et quand ils arrivaient à rentrer en France quelques jours, ils séjournaient chez les grands-parents pour voir leurs proches. En fait, quand tu reviens pendant tes vacances expatriations, tu passes ton temps à aller voir la famille ou tes amis. Donc, tu vas manger le midi chez les amis, le soir chez d'autres amis. Les vacances, à rien faire, mais il n'y en avait pas. Cette année, on n'a pas profité pour repartir et tout de suite, ça a été l'océan et un camping. C'est ce qu'on aime. C'est le style de vacances qu'on aime. Alors, ils espèrent bien se forger des souvenirs inoubliables. Pour leur premier jour, ils ont misé sur l'activité vedette de la région, le surf. Laure, Julien et les enfants sont impatients de découvrir les plaisirs de la glisse. Et se lever de la planche, c'est facile pour vous ? C'est facile. Vous en avez déjà fait ? Jamais. On est nus, c'est une totale découverte. Mais apparemment, les filles trouvent que ça a l'air très facile, donc j'ai très, très hâte de voir. Du haut de ses 5 ans et demi, Roméo n'est pas très rassuré. Il y a nos remerces ? Ouais. Et bien, on remonte sur la planche. Ouais, mais si vous êtes en dessous, vous ne voyez plus où s'est calée, la planche. Mais tu la verras, t'inquiète pas. Tu vas remonter à la surface. Roméo a raison de se méfier des vagues. Ici, les plus hautes peuvent atteindre 6 mètres. Osgore est la capitale européenne du surf. C'est sur ce spot mythique que se déroulent plusieurs épreuves du championnat du monde. Une discipline qui fait des émules. La ville compte 10 écoles de surf contre 3 il y a 10 ans. Laure et Julien ont choisi un cours collectif à 35 euros par personne. Sur cette plage où a eu lieu le tournage de Brise de Nice 3. Première étape, enfiler la combinaison et ça, c'est déjà du sport. Ah, ça colle ! On dirait mettre un jean quand on verrait juste ça plus de la douche. Ornella pense être au bout de ses peines, mais sa combinaison est à l'envers. Elle doit tout recommencer. Et pour Roméo, ce n'est pas mieux. Il doit enfiler sa combinaison par ce petit trou. C'est impossible. C'est impossible. C'est trop mal ? C'est trop mal ! Attends, on y est presque. Respire. Respire, on y est presque. On y va. Regarde, on y est arrivé. Le cours débute par une formation de 20 minutes sur le sable. On va direct sur vous, on accélère. Tout est dans le style. Le regard, loin de terre et on fléchit. Voilà. Bien. Bon, comme ça, ça paraît simple. Mais une fois dans l'eau, l'exercice se complique. Après avoir bu la tasse une bonne dizaine de fois, l'or déclare forfait. Leur première leçon, donc c'est l'apprentissage. Les qualités de surfeur, avant d'être un bon surfeur, il faut d'abord être un bon rameuf, à mon avis. Après des débuts difficiles, Julien se découvre l'âme d'un roi de la glisse. C'est génial. J'ai attendu 40 ans pour faire ça, mais je n'aurais pas du plus. J'aurais fait mettre des bouts, en plus. Pour une première, je suis content. Je suis très content. Pour la famille, ce n'est que le début des sensations fortes. Dans quelques jours, Ornella va avoir 12 ans. Ses parents lui ont réservé une surprise à couper le souffle. Au camping, cette bande d'amis a choisi une activité beaucoup moins fatiguante. Pierre, tu as pas un jeu de cartes ? Nicolas et ses copains, Alexis, Thibaut, Maxime, Tom et Pierre, ont des raisons de se la couler douce. Ils sortent de deux ans de travail acharné en classe préparatoire aux grandes écoles. À 20 ans, c'est leur première vacance d'adultes. Tous ensemble, c'est la première fois. On va aller un peu à l'océan, passer du temps entre potes, fêter la fin des concours et puis voilà. Aujourd'hui, ils ont reçu la meilleure nouvelle de l'été. Ils sont acceptés dans des écoles d'ingénieurs réputées. Ah, regarde ça, ça peut changer encore. C'est ce que je voulais. Moi, je vais aux arts et métiers, donc c'est à Cluny, j'y vais avec Maxime et Tom. Enfin, presque tous. Toi, tu redoubles ? Ouais, je refais un tour de gratuit. Pour fêter la fin des examens, direction la plage du camping, accessible en 5 minutes à pied par cette petite route. Contrairement aux apparences, les jeunes ne font pas des pâtés de sable. La petite bande a décidé de bisuter Alexis, celui qui a eu la moins bonne note au dernier examen. Ils veulent l'ensabler vivant, mais il faut creuser un trou de 2 mètres et les futurs ingénieurs ne sont pas encore les rois des travaux publics. Pourquoi la technique ? Parce que là, il y en a qui font... Thibaut, le 1er de la classe, n'a pas l'intention de creuser. C'est super bien. C'est quoi gagner ? Les meilleures notes et tout, ça lui monte à la tête. Il ne faut creuser plus. Il donne des heures. C'est un malade. Malgré des méthodes peu académiques, les apprentis chefs de chantier parviennent à leur fin. C'est brûlé. Là, il n'y en a plus un qui travaillait. Par contre, là, pour m'enterrer, il y a du monde. On se récupère soir à l'hiver. Ah là, le beau ! La cerise ! Alexis en bave des ronds de chapeau, mais il garde la tête sur les épaules. On est bien, hein ? Merci. Je ne vais pas prendre de coups de soleil, en tout cas. La brochette de copains originaire d'Annecy est plus soudée que jamais, car leurs chemins vont bientôt se séparer. L'année prochaine, ils intègreront des écoles aux quatre coins de la France. Vous pensez que vous alliez rester proche ? Oui, je ne m'espère pas. L'avantage d'avoir pris une prépa, c'est que c'est assez exigeant mentalement. Et du coup, ça fait que des fois, à traverser des trucs, c'est assez difficile. Du coup, je pense qu'on se retrouvera quand même. C'est un ministre, c'est là ? Je suis d'accord. Toi, que tu es une petite boue prête. Merci. Dernières étaient tous ensemble. Mais les futurs ingénieurs s'apprêtent à rencontrer un groupe de jeunes vacancières, des sirènes qui vont bouleverser leur séjour. À quelques centaines de mètres de la plage, dans le camping, il y a un quartier tenu secret. C'est ici que vivent tout l'été une partie des 300 employés saisonniers. Bienvenue chez Morgane, 26 ans, et Elodie, 28 ans. Ces jeunes femmes originaires de Paris sont toutes les deux animatrices. Et celui-là aussi, il n'est pas mal. Plus rosé. C'est ici, en coulisses, qu'elles mijotent toutes les surprises qu'elles réservent aux campeurs. À quelle heure il est ? On se dépêche ? Oh, on a 10 minutes. On est là ? On est là. Ce soir, elles ont prévu une poule partie sur le thème pirate. Elles n'ont que quelques minutes pour se glisser dans la peau de leur personnage. Je me semble un pirate. T'es grave un pirate ? C'est plus sympa si on arrive à la poule partie qui est sur le thème pirate. Déjà nous, dans l'ambiance, on va pouvoir essayer de faire un petit peu voyager les gens. L'hiver, elle travaille dans d'autres clubs de vacances. Pour devenir animatrice, ces passionnées ont toutes les deux suivies une formation d'un an après le bac. Mais il y a aussi la petite flamme qui ne s'apprend pas. Il faut avoir le truc en soi, je pense. Certaines personnes ne sont pas faites pour ça. C'est des animatrices sans trahérer, tu vois ? Ouais, il faut avoir ce truc, comme tu dis, qui est un peu inné aussi. De bien aimer faire le guignol. Ne pas avoir peur du ridicule. Oh non, ça clairement pas. Il est 20h. Les capitaines Morgane et Elodie se rendent à l'espace aquatique pour lancer la poule partie. Mais sur place, mauvaise surprise. Mais il y a trois personnes là. Si la piscine est vide, la soirée sera un échec. Les animatrices déclenchent donc le plan d'urgence. Halte de boussaillon ! Elodie incite les vacanciers à rejoindre la fête. Je peux voir tout le monde venez, venez, venez avec nous. On se lève du transat. C'est maintenant ! Pendant que Morgane se jette à l'eau toute habillée pour chauffer la foule. Et ça fonctionne. La piscine se remplit à vue d'oeil. 10 minutes plus tard, la fête bat son plein. Le défi pour les animateurs, c'est de faire durer la soirée jusqu'au bout de la nuit. Il faut beaucoup d'énergie, il faut leur donner envie de rester, il faut leur donner envie de danser avec nous. Il faut s'imaginer, nous, vacanciers, de quoi on aurait envie pour ce genre de soirée. Donc voilà, on va essayer de donner un rythme à la soirée pour que les gens aient envie de rester et de s'amuser. Les tubes et les chorés s'enchaînent. Aucune musique n'est choisie au hasard. C'était mon moment, il fallait que je le fasse. Celui qui va assurer le succès de la soirée, c'est aussi le DJ. C'est plein de petites choses qui font que la formule magique d'une bonne soirée va être opérationnelle. Alors que le démon de la danse s'est emparé de la piscine, c'est plein de petites choses. Cynthia, Charlotte et les garçons quittent le camping. Les deux femmes ont choisi de passer leurs vacances ici pour découvrir les pépites de la région. Ce soir, elles espèrent passer une soirée mémorable, mais encore faut-il réussir à sortir de ce labyrinthe. C'est la gauche, la chérie. J'ai tourné à droite, ça m'a amené au... Ça fait déjà 10 minutes qu'elle roule. Ça me semble à chez nous. Mais tu fais le tour ici chez nous. Et Cynthia s'aperçoit qu'elle est en train de tourner en rond. Je vais essayer de faire 8 mois. Vous êtes perdus. On a encore un peu descendant, donc ça va aller. On va arriver à sortir. Après plusieurs tours de camping, Cynthia parvient à trouver la sortie. La famille arrive à Vieux-Boucaux, un ancien port marchand situé à 4 km. Dans cette station balnéaire, l'événement, une fois par semaine, c'est le marché nocturne qui se tient face à cette immense plage. Oh, elle est jolie, celle-là. Avec sa cinquantaine de stands, c'est une caverne d'Ali Baba à ciel ouvert. C'est ce que tu aimes. Cynthia et Charlotte ont un budget serré. Pourtant, à peine arrivés... Ah ouais, j'adore. On va vous prendre ces deux-là. Elle craque pour deux robes d'été. 30 euros dépensées en moins de 5 minutes. La fièvre achete s'empare des vacancières. C'est quoi, ça ? Ça, c'est egg marine. Maman, elle adore ces pierres. La grande tendance de l'été, ce sont les pierres. Ils me ramassent tous les cailloux dans la rue. Il y a un truc qui brille. Ils me les ramassent. Vendues entre 4 et 15 euros, ces pierres semi-précieuses auraient des vertus magiques. Hayden, 8 ans, rêve d'en faire collection. Alors, il sort le grand jeu. Attends, montre-moi. Je crois que c'était un et une des pierres qu'on avait aussi. Et c'est efficace. C'est quoi ? Trisocol. Trisocol, oui. Et toi, c'est... Encore 20 euros de moins dans le portefeuille. Qu'est-ce qu'on dit ? On est obligé de céder... On va tenter de céder une seule fois ? On va bien. Mais Cynthia et Charlotte sèdent facilement à la tentation. Oh, regarde les lampes, amour ! Elles sont magnifiques. Ça change tout seul, de couleur, ou... Il y a 8 couleurs, et ça change tout seul comme ça, après. On va prendre une comme ça, si vous voulez. Au final, elles achètent deux lampes pour 55 euros. En 10 minutes, les deux femmes ont dépensé un peu plus de 100 euros. On a été faibles. En moins de 10 minutes, vous êtes rapides, hein ? Oui. On a mis longtemps à se garer, mais alors, on va se rendre une comme ça. Au camping, il y en a d'autres qui ont trouvé une solution étonnante pour faire des économies. Léa, 20 ans, est élève infirmière et ses copines Sarah, Bambou et Lorraine, 21 ans, travaillent dans une école primaire. Bonjour ! Coucou ! Ça va ? Ça va ? Pour elle, c'est jour de corvée. Bambou, tu... Il faut qu'on fasse un rangement stratégique. Si les 5 bretonnes ont pu s'offrir un mobile home dans ce camping 5 étoiles, c'est grâce à un choix radical. Faire une croix sur l'eau courante. Du coup, la moindre tâche quotidienne devient une corvée. Oh là là ! Là, on va même pas chercher de l'eau, là, on amène tout au sanitaire pour aller laver dans les robins exprès. C'est désorganisé pour pas que tout tombe sur la route et que ça... On amène tout d'un coup, quoi. C'est quoi, la technique ? Empiler et voir si ça tient. Pour faire leur vaisselle, elles doivent se rendre au sanitaire commun situé à 300 mètres. C'est tellement lourd ! Avec 5 kilos d'assiettes et de casseroles, c'est périlleux. C'est un verre lourd ! Moi, chez ma maman, je fais plus la leçon pendant 6 mois. La vaisselle, je t'aime. C'est le camping ! En vrai ! Oui, c'est vrai, c'est le camping ! Grâce à ce sacrifice, elles ont payé leur location presque 2 fois moins cher. 790 euros la semaine au lieu de 1 400. 790 pour 4, 100 euros, 100 sèvres de vin. C'est un budget. Après, on est quatre, donc dès qu'on divise, ça va mieux. Les filles ont préféré garder un peu d'argent pour se faire plaisir, s'acheter quelques petits souvenirs et s'offrir des activités à la salle d'arcade du camping. Un terrain de jeu géant sur lequel les cinq copines se lâchent. Et il y en a une qui en a bien besoin, c'est Sarah, la nerveuse du groupe. J'ai battu le record. L'occasion aussi de tester des activités inédites comme le hockey pneumatique. Le but, se renvoyer ses palais flottants sur coussin d'air. Je quitte le jeu, je quitte. Jouer, tu manges ? Pas du tout. Ça se voit, je pense, parce que j'ai perdu. Les filles s'éclatent, mais elles ne perdent pas de vue leur objectif. Découvrez votre travail. On est bronzés. On est bronzés. Et surtout... Totalement. Totalement. Et leur souhait va être exaucé le soir même. À 20 minutes du camping à Osgore, Nicolas et ses copains sont de sortie. L'appartement de 70 mètres carrés et 700 000. Le groupe de jeunes se prend à rêver devant les villas de luxe. Mais en 5 pièces. Ah ouais, je suis con. 100 000. On peut faire un hotox. Il faut vraiment bien réussir. On regarde pour l'année pro, là. Pour réserver une petite villa, une coloc à Osgore. À Osgore, le prix de l'immobilier a flambé depuis le premier confinement, jusqu'à 12 000 euros le mètre carré. L'équivalent de certains beaux quartiers parisiens. Mais cette ville n'attire pas seulement les futurs propriétaires. Suite à un appel lancé sur les réseaux sociaux par un jeune de la région, c'est devenu LA destination préférée des fêtards de moins de 25 ans. Tout l'été, ici, sur la place des Landais, un demi-millier de jeunes déchaînés se rassemblent chaque soir. Tandis que d'autres s'amusent dans les parcs d'attractions de la côte. Mais pour la bande de garçons, pas question de faire les fous. Ce soir, ils veulent faire bonne impression. Ils ont rencontré Léa et ses copines, les sirènes du camping. « Ils sont nus dans notre mobilhome, tout simplement. » « Pour vous demander quoi ? » « Si on voulait venir prendre l'apéro, on veut que... » Les jeunes sont un peu gênés. Les deux groupes doivent encore briser la glace. « Santé, hein ? » « Merci, Thibaut. » « À la boue ! » « Au revoir. » « Au revoir. » « Il est 11 heures. Jacuzzi, toboggans et piscine à vagues sont pris d'assaut. » « Alors forcément, difficile de trouver une place pour poser sa serviette. Ici, le matin, c'est pire que le métro aux heures de pointe. Il y a des places, là ? Là, allez voir s'il y a des places. » « Là, c'est la recherche des transats, ça. » « C'est difficile, ça ? C'est un vrai challenge. » « Ça a l'air, hein ? Ça a l'air compliqué. » Les vacanciers qui réservent les transats en y laissant leurs affaires toute la journée, c'est le cauchemar des campeurs. Mais Clara Ornella et son petit frère sont déterminés. « Elles sont bien couries. Elles ont trouvé deux places. » « En gros, il y a une personne qui était là et est partie pour la prise. » « On a été fort. Merci, piquace. » « C'est bien. Good job. » Pour profiter des deux toboggans, il faut encore faire la queue. Manifestement, ça vaut le coup. « Ah ! » « Ah ! » « Ah ! » « Ah ! » « C'est trop bien. » « On descend. » « J'ai un peu peur, mais c'est bien. » Pas le temps d'y retourner. La famille a un rendez-vous important. « Est-ce que vous êtes là à la veupleur ? » « Oui ! » La danse du camping. Celle qui mène le bal, c'est bien sûr... « Mademoiselle Morgane ! » « Oui ! » « Attention ! « Trois ! » « Trois ! » « Deux ! » « Un ! » « Et c'est parti ! » « Mais tapez fort, les mains, tapez fort, hein ! » Cette année, les animateurs du camping ont inventé une chorégraphie sur une musique latino. « C'est une chorégraphie » 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 « Cette animation, c'est le drapeau, le flag entre la matinée et l'après-midi. Donc c'est pour nous le moyen de leur dire « Mais voilà, la matinée est terminée, bon appétit ! » « Rendez-vous tout à l'heure et voilà, et gardez la banale et gardez la pêche parce qu'on est là pour ça ! » Pour finir la danse en beauté, l'animatrice star du camping met l'ambiance. « Mais oui ! Mais oui ! Veux-tu bruit pour Morgane ? » « Oui ! » « Attention, on compte ensemble ! » « Un, trois ! » « Trois ! » « Un, trois ! » « Bien joué ! » « Un, trois ! » « Un, trois ! » « Un, trois ! » « Ça t'a plu, Roméo ? » « Oui. » « T'avais dansé ? » « Oui. » « Ouais. » « C'était super. » « Et puis tout le monde, c'est rare de voir mon mari danser, alors j'en profite. » Pour ses premières vacances en famille depuis sept ans, le couple ne regrette pas d'avoir choisi le camping. « J'ai un esprit, en fait. C'est pas aussi cloisonné que si on va en loup dans des hôtels, etc. C'est beaucoup plus vivant, c'est beaucoup plus chaleureux. Tout le monde se retrouve, tout le monde partage et c'est simple. » C'est l'heure du déjeuner. Mais si la plupart des vacanciers profitent tranquillement d'un barbecue, pour Morgane et ses collègues, c'est pause express dans la bonne humeur. « Ouais, les gars, c'est qu'on mange ! » « Bon appétit, la 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 ! » « Bon appétit, la 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 ! » Au menu des animateurs, tout ce qui peut se manger sur le pouce en un minimum de temps. « Des fois, on n'a pas le temps de manger. » « Non, on n'a pas le temps de manger. » « Des fois, on mange en 100 minutes. » « Des fois, on ne mange pas tellement. » « On ne mange pas du tout, ouais. » « Non, le pire, c'est de choisir entre manger et dormir. » « Et moi, c'est souvent dormir. » « Soyez animateur. » « On est déjà en retard d'une minute. » « Voilà. » « Exact. » Si le groupe se dépêche, c'est que tout son temps libre, il le consacre au spectacle du camping. Chaque semaine, les animateurs se produisent lors d'une grande représentation devant tous les vacanciers. « Attention, concentration, c'est parti. » Elodie, qui a une formation de danseuse professionnelle, est la chorégraphe de la troupe. « Ça va, les gars, pour les glisser ? » « On est d'accord que vous glissez avec le bras droit en haut, c'est ça ? » « Oui. » « Puis, bras gauche. » « Et on est du coup près. » « Un, deux, trois. » « La difficulté, c'est que les spectacles sont assez longs, assez conséquents. » « Le challenge, c'est surtout d'apprendre énormément de chorégraphie en peu de temps. » « Les personnes qui ne sont pas tellement habituées à la danse, c'est intense. » Et ce qui stresse particulièrement les danseurs amateurs, c'est que cette salle de spectacle au cœur du camping est la plus grande des Landes. Elle peut recevoir plus de 3 000 personnes. Un petit zénith qui a accueilli des stars comme Patrick Sébastien ou Jeff Panaclock. « On regarde la salle de spectacle, quand elle est remplie l'hiver, l'été, au mois de juillet, au mois d'août, en vrai, c'est quelque chose. C'est l'émotion, on partage l'émotion, les gens sont vraiment émus le vendredi soir. C'est le meilleur moment de la semaine, n'est-ce pas ? » Mais le problème, c'est que cet été, Élodie a imaginé un spectacle particulièrement ambitieux. Un grand show de près d'une heure avec plus d'une dizaine de chorégraphies différentes dans tous les styles de danse. La première représentation a lieu dans 4 jours, mais les animateurs sont loin d'être au point. « C'est pas très difficile ? » « Tout retenir les chorés, ici. » Et surtout, Morgane. Cette année, la chouchoute des vacanciers est complètement perdue. « C'est toi, tu commences, après Roman, après moi. » « Et on rentre comment, déjà ? » « Comme ça. » « Et l'eau, devant moi. » « Devant toi ? » « C'est moi, là. » « Heureusement, il reste la méthode. Je copie sur la voisine. Et le grand coup de bluff pour se donner du courage. » « C'est un match. » « En vrai, ça va. » « On est prêts, là, à fond. » « On peut le faire demain, mais on peut le faire ce soir, on est prêts. » « À peu près. » « À peu près. » Alors que Morgane va devoir travailler d'arrache-pied, certains vacanciers vont découvrir une facette méconnue du sud-ouest, les grands lacs. Car le littoral landais est bordé par une quinzaine de plans d'eau. Le plus connu est le lac d'Osgore avec ses promeneurs et ses sportifs. À 10 kilomètres du camping, Charlotte, Cynthia et ses deux garçons ont choisi de parcourir en pirogue un autre lac moins hospitalier, le lac d'Azur. « Regardez-les, les garçons. » « Ah oui, il y a un pingouin. » « Il y a des canards reposés, là. » « Regardez. » Dans l'imaginaire collectif, les landes sont associées à des pins à perte de vue. Avec son million d'hectares, c'est la plus grande forêt de France. Mais ces arbres n'ont pas toujours été là. Les landes, autrefois, ça ressemblait à ça. Une immense étendue de marécage. On se retrouve vraiment dans les landes originelles. Pour se déplacer dans ce type d'environnement, les gens auparavant avaient des échasses. Au 19e siècle, Napoléon III veut assainir ses terres et construire des routes. Il a alors l'idée de planter des pins. Car ces arbres ont la capacité d'absorber 150 litres d'eau par jour. Ce lac est l'un des rares vestiges de cette époque hostile et sauvage. Rayler se prendrait presque pour Indiana Jones, en moins téméraire. Il y a un crocodile qui saute là-quittement. Vous n'avez pas peur des crocodiles ? Il n'y a pas de crocodile là-dedans. Exactement. Pas de crocodile, mais nos aventuriers ont la chance d'apercevoir un héron. Et donc, on a le héron. C'est le matin et je pense qu'il prend un petit peu le soleil. Et aussi un cormorant. Alors normalement, le cormorant, on ne l'a pas ici. Voilà. Donc ça, c'est assez rare. Ce lac aux mille trésors accueille plus de 100 variétés de plantes. Il n'y a pas rien pour qu'elle est sur l'eau. C'est beau. Comme l'eucalyptus des marais et ses graines odorantes. Ça sent quoi ? J'ai fait mon graini ce matin. Ou moins élégante, la Jussie. Une toute petite pointe en surface qui cache une algue géante. C'est une algue épaisse, on dirait presque du plastique. C'est pas un oeuf, tu sais. J'ai vu ça. La pêche est miraculeuse, mais pas très ragoûtante. Pris de ce moment d'évasion, 70 euros pour 4. Le couple s'était fixé un budget de 1000 euros. Elles ont déjà tout dépensé. Merci. Il leur reste une semaine de vacances, mais plus rien pour les activités. J'ai failli un coeur. Vous connaissez la deuxième ? Je ne me mettrai pas toute nue. Alors, attends. Voilà au moins un souvenir gratuit. Hop ! Et voilà ! Je suis la victime de la famille. Il fallait que je le dise. Quelques heures plus tard, la nuit tombe sur le camping. La famille se prépare pour une soirée très attendue. On va où ce soir ? La soirée mousse. Vous êtes déjà allés à une soirée mousse ou pas ? Non, jamais. Aïden, quelle heure elle est ? 21h30. Oh ! Maman, c'est 21h30 ! Oui ! Allez, grouille ! Grouille ! C'est LA fête préférée des campeurs et pas seulement des enfants. Je rêvais sur les mousses de se trouver à la télé. Je rêvais dans la sereine. Donc, je suis très contente qu'on y aille. Mais la maman poule n'oublie pas de donner des consignes à ses enfants. Aïden, au cas où, je te préviens avant. La mousse ? La mousse. Donc, c'est du produit. Donc, dans les yeux, ça va piquer. On est d'accord ? Mais non, ça pique ça ! Mais si, mon coeur ! Comment on fait ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est sur la place principale du camping que plus de 100 litres de mousse vont être propulsés sur la foule. Il est interdit de s'allonger dans la mousse, bien évidemment. Chez les animateurs, on retrouve la reine de la fête qui a mis le paquet côté look. Vous la connaissez déjà ? Un tonnerre à l'adonnement pour Morten, s'il vous plaît, mesdames et messieurs ! Oh oui ! C'est elle qui donne le coup d'envoi. Est-ce que vous voulez de la mousse ? Dès les premiers lâchers de bulles, l'ambiance décolle et Cynthia et Charlotte oublient leurs propres recommandations. Oh, que dégueulasse ! Et c'est bataille de mousse générale. Tous les vacanciers se retrouvent dans une frénésie molletonnée, même le groupe de jeunes. Il y a les prudents à l'image de Laure. Alors, vous y allez ou pas ? Et ceux qui s'y jettent tout entier comme Julien et sa fille Ornella. Pour éviter de perdre leurs affaires, certains ont préféré se mettre en petite tenue. les campeurs sont en ébullition. Pour les animateurs, mission accomplie, la soirée est un succès. Cynthia, qui rêvait d'une soirée mousse, est sur son petit nuage. Quant à Morgane, elle se trémousse comme jamais. On ne l'arrête plus. Les seules à ne pas s'être transformées en bonhommes de mousse sont Nicolas et sa bande, trop occupées à courtiser leur nouvelle copine. Ce soir, il y aura des rapprochements. Le lendemain, dans le mobilhome de Laure, Julien et leurs deux enfants, l'ambiance est à la fête. Happy birthday to you. Happy birthday to you. C'est l'anniversaire d'Ornella. C'est un peu... C'est un peu... C'est un peu... C'est un peu... Ses parents ont enfin accepté de lui offrir le cadeau de ses rêves. Pour ses 12 ans, Ornella a droit à son premier smartphone. L'adolescente est aux anges. Mais Laure et Julien veulent lui montrer que les cadeaux matériels ne sont pas les plus importants. Alors, ils ont prévu une autre surprise. Ils m'ont fait une surprise. Tout le monde est au courant, sauf moi. Tout le monde est au courant ? Même vous, les enfants ? Oui. Toi aussi, Roméo ? Oui. On y va ? On y va, let's go. Sa surprise, c'est une journée d'acrobranche en famille. Une activité que l'ado rêvait de tester. À 10 minutes du camping, le plus grand parc aventure des Landes promet un maximum de sensations fortes. Ornella est surexcitée car maintenant qu'elle a 12 ans, elle a accès aux parcours les plus difficiles. Allez, vas-y. Regarde les trucs où tu dois avoir 12 ans en plus. Mais il y en a, forcément. Oui, mais moi, si je l'aurais fait hier, je n'aurais pas pu faire, du coup. Alors que les deux copines se lancent avec enthousiasme... Regarde où est-ce que doit aller. Roméo, 5 ans et demi, débute prudemment. Laure est un peu stressée de devoir laisser son cadet tout seul à 2 mètres de haut. Lâche-le, lâche-le ! Voilà. Alors, elle le bombarde de conseils. Appuie, appuie comme ça avec ton pouce. Tire-le, tire-le dans le haut. Prends cette corde-là. Voilà, laisse-moi la romper. Quand ils sont là-haut, ils doivent se débrouiller tout seuls. Et souvent, ça inquiète plus les parents que les enfants, au final. Voilà, donc du coup, c'est vrai que ça leur fait beaucoup travailler l'autonomie. Les parents sont à peine un peu trop loin pour les aider, mais ils sont tout juste assez loin pour les encourager. Moi, chérie, tu vas le faire. Moi, je crois un poids. Encore un peu crispé. Lâchez, lâchez, lâchez. Allez, go ! Wouhou ! Roméo se sent finalement pousser des ailes grâce aux encouragements de sa femme numéro 1. Je suis fière de toi. Wouhou ! De leur côté, les filles se sont échauffées sur les parcours pour débutants. Au pire, on fait la douce même si elle est difficile. Ah ouais, mais là, vous allez m'attendre crier. Elle décide maintenant de s'attaquer au circuit réservé aux plus de 12 ans. Mais au moment d'entamer ce défi, Ornella a des appréhensions. Non ! Vas-y ! Allez, on vient de là. Oh là là ! On n'est pas sortis d'auberge, hein. Rapidement... Oh my God ! L'ado réalise que le parcours est trop ambitieux pour elle. Mais je vais tomber ! Non, mais moi, je fais demi-tour, hein. Elles doivent jouer les acrobates, perchées à 12 mètres au-dessus du vide. Wouhou ! Ça va, Ornella ? Ah, j'ai pas bien ! S'en fière, Al, c'est que ça va bien. Soudain, la journée d'anniversaire vire à la catastrophe. Wouhou ! 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 La jeune fille est prise de vertige, alors qu'elle doit se jeter dans le vide, suspendue à une corde. Grâce aux encouragements de son père, elle se lance. Ornella peut être fière. C'est quoi ? Wouhou ! Wouhou ! J'ai fait les plumes, j'ai fait le saut, après j'ai fait... après j'ai fait 13 ans ! Regarde ta copine ! Wouhou ! On est là, elle est ravie, c'est chouette, et puis... vous pouvez demander, hein, le cadeau qu'elle a eu... pour ses 12 ans, dans 5 ans, on peut lui demander, elle ne se rappellera pas. Les cadeaux matériels, on les oublie. Par contre, qu'est-ce qu'elle a fait ce jour-là ? Et bien ça, ça rappellera. Il a combattu ses peurs, c'est très bien aujourd'hui. Moi aussi, là ! Au camping, d'autres vacanciers s'apprêtent à vivre des sensations fortes. Il est 15h. Le groupe de jeunes vient à peine de se réveiller. Ils ont fait la fête toute la nuit après la soirée mousse. Ambiance very bad trip dans leur mobile home transformé en cafarnâme. Un aperçu de l'enfer. Comment est-ce qu'on vit à 6 là-dedans ? On vit pas en fait, on jette les trucs et après on dort dessus. Comme on peut voir, c'est bien organisé. Ici, il y a les affaires de tout le monde. Et puis c'est tout. Bien rangé. La promiscuité, ils connaissent. A l'internat, ils vivaient tous les 6 dans la même pièce. La direction, pareil, ils nous faisaient chier avec ça. Ouais, on peut ranger notre chambre. C'est mieux ranger quand même. Ouais, quand même. Il n'y avait pas de bouteilles de rhum, je vois, mon interne. Nicolas et ses amis ont rendez-vous à 10 minutes du camping pour une séance de penball. Le trajet est l'occasion de débriefer la soirée de la veille. Racontez-moi alors votre marini, hein ? On a fini bien trop tard. C'est compliqué, hein ? On a repris les objectifs. On a fini à 6h. Dans la nuit, le romantique du groupe Nicolas a embrassé l'une des filles qui lui plaisait beaucoup. Mais l'année prochaine, ils habiteront à 700 kilomètres l'un de l'autre, alors le jeune homme préfère se rendre à l'évidence. Qui a conclu avec les filles ? Bonjour, là ! Bonjour, là ! Et avec laquelle ? C'est A. Oui, il y a. Tu penses que tu vas la revoir ? C'est une expo, ça. C'était une amourette de vacances ? Ah, ouais. La Bretagne, ça m'attire pas trop. Je compte pas m'installer dans le morceau. Cet amour impossible s'arrête avant même d'avoir commencé. En guise de soirée d'adieu, pas de rendez-vous galant. Nicolas a invité sa dulcine et open ball. On paye individuellement ? Non, c'est bon. Il paye 20 euros chacun pour 2 heures de jeu. On va faire donc 2 équipes. Les filles sont en retard, y compris Léa. Vous les connaissez ? Non. S'il reste quelques rancœurs entre les 2 jeunes, l'avantage, c'est qu'ils vont pouvoir régler leur compte par mitraillette interposée. Le 12. Le 11. Le 13. Le 16. Le but du jeu, c'est de se tirer dessus avec des balles de peinture. La distance pour tirer sur quelqu'un, nous demandons 10 mètres. Si jamais je vois quelqu'un qui arrive par surprise sur quelqu'un et le shoot à moins de 10 mètres, là, ça me fera pas plaisir. Pour tous, c'est une première. J'ai super peur. On chuchote. Si j'ai jamais fait, c'est la première. Mais oui, c'est... C'est cru, moi. Léa se voit déjà vivre ses derniers instants. Je pense que je vais mourir, papa, maman, je vous aime. Les garçons, en revanche, jouent les durs. Je vais aller exploser le brocu de Nico. Et puis après, il va pleurer. Du coup, il va falloir le réconforter. Notre plan, on va attaquer tous à gauche. Et eux, à droite, comme ça, on est sûr de se tirer dessus. En résumé, le plan, c'est de tirer sur tout ce qui bouge. Allez, 3, 2, 1 ! Garçons et filles sont mélangés en 2 équipes. Les bleus contre les rouges. Très vite, les rouges sont dominés. Manifestement, ils ont quelques séquelles des excès de la veille. Ah, touché ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah, ah, ah ! T'as encore venu, Chou ? Non. Bien joué, t'as fini ta bière, c'est de la sain. C'est la tue, hein. C'est pas une tue, hein. On a fini notre fuite tranquillement. J'ai cru que j'allais... Je vais pas dormir tout seul parce que j'avais pein de mourir. Oh, là-bas. T'es arrêté là ? C'était dur. C'est quand ça allait mieux à courir, ça me fait peur. Sarah, elle aussi dans l'équipe des rouges, s'est fait tirer dessus presque à bout portant. Ah ! Touché, touché ! C'est quoi, du jeu ? C'est pas d'accord. Non, non, ils sont à moins de 10 mètres. Non, non, non. Non, non, prends le 10 mètres. C'est quoi ? Comme un gros pincement, mais en pire. En grosse seringue. Bah, j'étais cachée pour avancer, et quand j'ai voulu avancer, je me suis agenouillée et quelqu'un est venu tout près à tirer. Je me suis pris là et derrière la vente, je crois. L'animateur est déçu par son armée de tir au flanc. Ça joue moins qu'avant, avant, quand on jouait open ball. Ça jouait du début à la fin, quoi. Il n'y avait pas d'amandons comme ça, ça faisait mal, on serrait les dents. Mais maintenant, les jeunes ne serrent beaucoup moins fort les dents qu'avant. Ça va. Ah, elle est fatiguée, mais tu vois, on va y venir, la vérité. Finalement, les bleus ont battu les rouges. Les bleus ont gagné. Et Léa s'est découvert l'âme d'une guerrière. C'est trop fort, j'ai pas été touchée une seule fois. C'est trop fort, c'est trop fort. Donc des vrais snipers. Tous ont profité au maximum de ces dernières heures ensemble. C'est parti, monsieur. Je vois, je vois, il n'y avait personne devant et derrière moi. Là, je fais, là, je me retourne, je vois, ça gueule. Avec sa grosse tête, là, tout le temps, j'en ai vu, en fait. Au camping, il y en a d'autres qui ont fait des rencontres. À la piscine, Rayler et Hayden sont devenus copains avec Lilou, 11 ans, et Timeo, 8 ans. Charlotte et Cynthia ont invité leurs parents à dîner. Je le pose là, je mets un petit palmier, soleil. Thomas, garagiste, et Stéphanie, qui travaillent dans une boucherie, ont loué eux aussi un mobil-homo camping. Alors, leur visite se transforme en jeu des sept différences. La conversation vire au concours du plus beau mobil-home. Par contre, on a une penderie avec deux grands placards, là. Tu vois, ça fait un peu plus grand le baccalau que moi, je suis. Pareil, vous avez, nous, ce qu'on a vu, c'est le plus grand chez vous. Oui, ça me paraît beaucoup plus grand, oui. Pareil, vous avez été les côte-à-côte, et nous, c'est ce qu'on croyait avant, en fait. En fait, j'ai la même chambre, mais avec un lit côte-à-côte, et ils ont encore un boulevard au milieu. Vraiment, c'est grand. Non, ça ne fait pas du tout pareil. Et j'ai une plante chat, et on est très contentes d'avoir, d'ailleurs. Quel meilleur mobil-home, alors ? Bah, du coup, là, parce qu'ils ont une plante chat, et c'est plein de chats sur la terrasse et tout. Stéphanie se mettrait presque à fanfaronner. Oui, c'est encore, ça plaisant, ouais. Bah, je peux faire encore ma plante chat, je vois que d'avoir une... Mais c'est très bien. T'as vu qu'on m'a le snob d'un mobil-home ? Oui, je l'apprends, moi, je l'apprends. Cynthia et Charlotte ont peut-être un plus petit mobil-home, mais c'est sûrement le plus propre du camping. Même en présence des invités, Charlotte ne peut pas s'empêcher de tout récurer. Stéphanie n'en revient pas. Je suis en vacances, quoi. Je fais assez à la maison, à longueur de temps entre ça et le travail. J'estime que les vacances, c'est du relâche. Bah, ouais, les microbes, ça prend pas les vacances, elle. Voilà, c'est... J'ai le droit au black. Donc pas habité en vacances, les microbes. Si les vacanciers se taquinent, le cours en passe. L'esprit camping, c'est la magie des rencontres. À l'enfant, on se fait plus facilement des amis. Ça fait des égaux. Jouer ensemble, et puis... Ça, c'est croire. Et là. J'ai l'air de mettre mon tir. J'ai l'air de tout le monde. Voilà. Ça fait partie des avantages du camping, de rencontrer des gens. C'est ça, c'est sympa. C'est toujours mieux à plusieurs. J'ai l'air de mettre mon tir. Pendant que les filles profitent d'un moment de détente entre amis... Dans la salle de spectacle du camping, là, la pression est maximale. Pour les animateurs, c'est le grand soir. Dans moins d'une heure, ils vont se produire devant tous les vacanciers. Ça fait une semaine qu'ils se préparent sous la houlette d'Élodie. Ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Des répètes de nuit jusqu'à 2h du max. Donc, on a hâte de voir le résultat. Ça y est, c'est le grand soir. Cette année, le spectacle est particulièrement ambitieux. Les animateurs devront changer 6 fois de costume. Moi, je ne reconnais pas, là. Je suis comme ça. C'est pour ressentir cette montée d'adrénaline que Morgane est devenue animatrice. En vrai, c'est glorifiant, parce qu'on n'a pas la chance, dans la vie de tous les jours, de monter sur une si jolie scène. Et c'est glorifiant d'avoir autant de vacanciers qui nous applaudissent, qui crient nos prénoms, qui demandent des photos après le show, alors qu'au final, moi, Morgane, je ne suis personne dans la vie, je suis juste Morgane. Et d'être ici sur scène, c'est beau. C'est plein d'émotions. Plus que quelques minutes avant de monter sur scène. On est prêts ? On va tout donner ? Non, on est archi prêts. On va tout détenir. C'est moi ! Côté spectateurs, la salle est comble. C'est le grand moment. S'il reste encore quelques approximations, très vite, la magie opère. De la comédie et des playbacks. Gunther, Jack Gunther. Et je viens pour... Pour moi, pour moi. Et vous, laissez-nous. Avec tous ces tableaux, le show est digne d'une vraie comédie musicale. Aussi à l'aise pour jouer les nonnes que les prisonniers. Les saisonniers se croiraient presque à Broadway. Morgane a même droit à son petit solo. Galvanisée par l'enthousiasme de la salle, elle se lâche complètement. Le spectacle est un succès. Dans le public, Cynthia et Charlotte sont conquises. La merveilleuse Morgane ! C'est génial ! Pour les saisonniers, le quart d'heure de gloire se poursuit par un photocall comme avec les stars. Mais très vite, la fierté et la joie laissent place à la nostalgie. Le lendemain du spectacle, c'est le jour des départs. Chaque semaine, Morgane s'effondre à l'idée de quitter les campeurs, surtout les habitués. Bientôt, c'est l'effusion de larmes. Je ne peux pas dire au revoir à toi. Trop d'émotion chez les mousses. La nuit de la joie dans les yeux des enfants. Il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas pleurer. Je suis triste de partir. Ça fait quand même un mois que je suis là. Ça m'a vraiment manqué ici, c'est trop bien. Wow, ça va être dur, c'est sympa. En terre. Allemands sur vous. C'est dur ? Non, c'est trop dur. C'est le dernier revoir définitif aux gens. Donc ça, c'est dur, c'est ça. Le temps d'un été. Vacanciers et animateurs auront partagé des souvenirs inoubliables. Le lendemain, la tristesse continue de se répandre sur le camping. C'est vraiment la fin des vacances. Cynthia et Charlotte s'apprêtent à quitter leur mobilhome. Vous venez en dire quoi là-dedans ? Après deux semaines de séjour, l'état de leurs finances est catastrophique. Combien exactement vous avez déclencé ? On a fait à peu près 2000 euros au sein du camping. Et vous étiez fixé pour rien au départ. Maintenant, on s'était mis l'euro pour le hors-course, pour le budget camping, l'activité, tout ça. Et on se demandait même comment on allait les utiliser. Au vu de tout ce qu'il y avait comme animation, tout ça, on se demandait même comment on allait les utiliser. Ah ben, je vous rassure, on n'a pas de la question, on se pose plus. On a trouvé, on a, ouais, voilà. 2000 euros rien que pour les activités. Plus les 500 euros de course qu'elles avaient fait avant de venir et 2700 euros pour la location du mobilhome. Pour deux semaines, ça fait 5500 euros de budget pour seulement deux semaines de vacances. Ah, on est ruinés, on rentre fauchés. Je pense que c'est bien, les garçons, parce qu'on rentre fauchés. Seule consolation, elles repartent riches de nouvelles amitiés. Charlotte a reçu un texto qui la réconforte. Re-coucou, merci à vous pour ces moments agréables de passer en votre compagnie et d'avoir rendu nos vacances encore plus agréables qu'elles étaient déjà. N'hésitez pas à venir dans le Nord, on a des planches magnifiques. C'est le nordiste, Stéphanie et Thomas. Donc les vacanciers que vous avez rencontrés, c'est ça ? Mais nous, on est au Sud ! Eh ben, si on est dans le Nord, il y en a. C'est pas une femme ? Elle a un grand pancho, elle a dit. Je pense qu'on sera amenés à se revoir, parce qu'on a vraiment eu le bon feeling, qu'il soit les enfants entre eux et les adultes entre eux. Pour Laure, Julien et les enfants... On est quasiment arrivés, dernière fois, tu fais la rentée, Roméo. Les vacances ont aussi été fortes en émotions. Cinq ans qu'ils n'étaient pas partis en famille. On lui dit au revoir, l'océan. C'est décidé, ils n'attendront pas aussi longtemps pour remettre ça. On lui dit à l'année prochaine. On revoit les bisous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?